Musique Eh bien écoutez les amis, on continue notre périple sur le circuit de Vaison organisé par Bourgogne VE Et là, regardez ça, c'est extraordinaire Je suis dans un avion électrique avec Olivier Pallier, le présentateur de cet appareil Qui s'appelle ? C'est de la marque Pip Israel et c'est un Vélis Electro Donc c'est le tout premier avion certifié au monde Tout premier avion certifié au monde électrique Donc concrètement au niveau des batteries, ça se passe comment ? J'ai vu qu'il y en a, je pense qu'il y a un pack à l'avant et un pack à l'arrière Voilà, on a deux batteries, une batterie de 70 kg à l'avant et 70 kg à l'arrière Ce qui nous fait une autonomie de 25 kWh 25 kWh, vous avez dit ? 25 kWh, c'est ça Et en gros ça nous donne 50 minutes d'autonomie plus 20 minutes de sécurité en cas de déroupement Très bien Ça c'est l'ancien pack et là on a le nouveau pack 2023 qui arrive On aura 1h10 d'autonomie plus les 20 minutes Très bien, la vitesse de croisière a priori c'est autour de 90 nœuds Ce qui n'est pas si loin d'un Robin par exemple Voilà, 90 nœuds à 23 kW en consommation Puisqu'on pilote des kW, on ne pilote pas au régime moteur Ah oui, donc effectivement on les a ici Donc quand la manette de puissance est ici Voilà, c'est ça Et donc on a un instantané, quand on décolle on est à combien ? On est à 60 kW, limite rouge pour le décollage Dès qu'on a décollé on réduit à 50 kW en limite orange, verte Et puis à 300 pieds on va réduire à 40 kW pour consommer le minimum pendant la montée Parce que c'est pendant la montée qu'on a le maximum de consommation Absolument, c'est pas des pâles variables Non non, par contre c'est vraiment puissant au décollage Ça monte vraiment fort Et là, le poids de ? 600 kg maximum en charge Ce qui nous donne en gros 2 pilotes, 2 passagers Enfin 2 personnes à bord de 86 kg 172 kg de charge utile D'accord Et c'est vraiment super Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas Là, on a l'anémomètre Ici, on a l'altimètre Ici, donc là, en fait c'est électronique Avec l'horizon artificiel Avec un altimètre Vous avez un altimètre Ici, la vitesse Vous avez ici la vitesse corrigée de la température et de l'altitude Et le calage altimétrique Et après, on peut avoir différentes fonctions Avec le cap, un gmètre qui ne sert pas à grand chose Un chronomètre pour gérer sa navigation Et puis vous avez aussi la bille pour faire du vol symétrique Absolument, et alors là, pour ceux qui ne connaissent pas Le vol symétrique, c'est avec les pieds Pour avoir la meilleure finesse Pour ne pas déraper ni glisser Voilà, pour optimiser même mieux Plus on est, la bille est au centre Moins on consomme Moins on consomme, voilà, exactement Est-ce qu'il y a des freins, je suppose, pour atterrir ? Alors les freins, oui, tout à fait Les freins sont ici D'accord, au-dessus Au niveau des pédales D'accord Mais on a aussi Et vous avez aussi pour diriger au palonnier L'appareil Avec la dérive Avec la dérive Alors je vous montre aussi le manche Donc là, évidemment, c'est pour le micro Je le pose au-dessus La radio La radio Il n'y a rien de particulier à ce niveau-là Et puis ce qui est très intéressant Donc ça, c'est vraiment spécifique Voilà, ici on a l'autonomie des batteries Donc là, on est chargé à 99% Alors là, il y a une croix Parce qu'on n'a pas branché le système Mais ici, vous avez donc La consommation de kW instantanée Le temps de vol restant Lorsqu'on est en vol En fait, plus on va mettre de la puissance Plus le temps va diminuer Et si on réduit la puissance Le temps réaugmente Ok Et ici, on a le suivi des températures batterie Donc on a une batterie à l'avant De 70 kg plus celle-là derrière Ici, vous avez l'interface Entre les batteries et le moteur Qui se trouve ici Voilà, donc on est sur du 380 volts Vous voyez ici les informations Et ici, on peut checker Toutes les informations Concernant chaque partie Batterie, interface, moteur Et puis on a une toute petite batterie De secours pour le tableau de bord Une petite batterie en 12 volts Au lithium Et là, ça c'est le GPS Voilà, là c'est le GPS Donc en tactile Pour permettre de naviguer C'est un GPS Garmin standard Voilà Et donc pour résumer Moi, quand je pilotais Je n'avais pas le GPS Par contre, j'avais le Comment ça s'appelle ? On mettait la fréquence Pour avoir Vous savez, le croiser Avec les 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 sondes Pour avoir le cap En fait Alors le cap On l'a ici En fait Il ne marche que lorsque L'avion est en route En fait Il va se mettre en route Ici Et on peut l'avoir ici Le cap Ok Après Après on peut le lire Également sur le GPS Puisque le GPS Nous retranscrit tout Mais en fait L'instrument principal C'est vraiment L'horizon artificiel Qui fait toutes les Donc c'est C'est beaucoup plus moderne Moi j'avais Je ne me rappelle plus Quand ça fait On règlait avec la fréquence Et on pouvait Au vor Voilà Les vor Alors maintenant Les vor sont retirés Les vor sont retirés Moi je faisais tout au vor Avec la carte Et on ne décidait On n'avait pas encore Le GPS à mon époque Après c'est venu Évidemment C'était beaucoup plus simple Alors je pense Qu'on peut compenser aussi Alors le compensateur Il est ici Il a l'air électrique Il est électrique Et puis on a ce qu'on appelle Les volets d'atterrissage ici D'accord Ça marche comme un frein à main La particularité C'est que sur l'aile On a L'aileron Est couplé au volet Donc on n'appelle pas ça Des ailerons On appelle ça Des flaps ronds Des flaps volets Et ailerons On peut regarder On peut les ouvrir On va voir comment Regardez Vous les sortez Et en fait Là vous pouvez continuer A piloter Tout en ayant Les volets Sur l'ensemble De l'aile Ah super D'accord Et donc je suppose Comment on met Les volets à fond Pour atterrir C'est ça On est bien d'accord Et a priori La vitesse d'atterrissage Ça doit être autour De 60 Alors Tout sorti C'était à 50 51 Exactement 58 Ouais c'est ça Alors ce que vous me disiez Qui est très intéressant C'est qu'en fait Cet avion a une telle finesse Qui ne décroche pas Alors il ne décroche pas C'est tous les avions modernes Maintenant Les décrochages sont réduits En fait L'avion Va se parachuter Va descendre Sur sa trajectoire Avec un variomètre Un taux de descente Qui va augmenter Ou diminuer On peut même le piloter En décrochage C'est vraiment Très très impressionnant Ça bluffe en général Les pilotes Parce que C'est un pari Qu'il faut vraiment vouloir Pour le faire décrocher Super Là on voit On a les fréquences radio 130 Etc Pour ceux qui ne connaissent pas On a les fréquences Pour le sol Notamment dans les aéroports Puis après on a la fréquence Avec la tour Et puis là On a des fusibles Je suppose Pour réarmer les batteries Voilà Alors les deux plus importants Ce sont ces deux là Puisque c'est Avec ces interrupteurs Qu'on va Ces disjoncteurs Qu'on va pouvoir couper Une batterie En cas de problème En cas de problème De surchauffe Par exemple Ok Super Parce qu'il n'est jamais encore arrivé Sur ce type d'appareil D'accord Et pour finir La recharge Ça se passe comment ? C'est quel type de prise Vous avez ? Ça se passe très bien En fait on a un chargeur Qui est dédié à l'appareil Vous comptez à peu près Pour une recharge en 32 ampères On compte le temps de vol Égal le temps de recharge Vous faites 40 minutes de vol Vous rechargez pendant 40 minutes D'accord Ce qui permet Lorsqu'on fait de l'instruction De débriefer l'élève De briefer le nouvel élève D'arriver à l'avion De le préparer Et puis on repart C'est chargé Super Et donc bon Je pense que L'entraînement C'est comme pour un avion classique Il faut apprendre à le piloter A faire des tours de piste Et puis après Il y a aussi tout ce qui est Les panne moteur Alors comment ça se passe Une panne moteur ? Alors justement C'est là la particularité C'est que la gestion des pannes Est vraiment très particulière Et il faut une transformation Machine particulière aussi D'accord C'est 5 vols pour un pilote breveté Et 3 vols pour un instructeur Justement pour traiter Tout ce qui est gestion de panne Parce que ça ne se traite pas Comme un moteur thermique Du tout J'imagine Ouais Donc Et évidemment On peut se poser Pas que sur du dur On peut se poser Sur des aérodroits en herbe Il n'y a pas de soucis On se pose sur les pistes en herbe Alors à Tille-Châtel Où l'avion est basé C'est une piste en herbe Et puis on va aussi Dans nos hangars à Doll Où voilà C'est une énorme piste Où Ryanair se pose Donc Combien de distance Qu'il faut ? Quelle distance il faut Pour décoller A pleine charge Il faut à peu près Entre 300 et 500 mètres On va dire C'est raisonnable Et pour l'atterrissage C'est à peu près la même chose Et c'est pareil Ça se pose très très court Ça décolle très court Et l'avantage de l'électrique C'est que c'est assez puissant Oui absolument Donc Les temps de roulage Est assez faibles Très bien Écoutez Merci beaucoup Vous voyez C'est passionnant Je ne pensais pas avoir un avion Et puis ça me remémore un peu Mon passé de pilote privé Écoutez Et donc Il est à Dole C'est ça En démonstration Oui oui Il est basé à Dole Dans nos locaux Donc nous Nous sommes la société Trois As D'accord Et on fait la promotion Justement de l'aviation Du futur On travaille avec Une autre société Qui s'appelle L'agence pour la recherche Et développement Des produits industriels Et justement On travaille sur Les futures motorisations Écoutez pourquoi pas Je viendrai peut-être vous voir Et puis si je peux faire Un petit tour En passager Avec plaisir On vous invite Ça sera avec plaisir Parce que ça fait longtemps Que j'ai Enfin moi j'étais sur du Robin Et puis Surtout du Robin C'est l'avion vraiment de base Pour rentrer Et j'ai fait un peu de câble 10 Là c'est un peu différent Mais franchement C'est impressionnant Et puis c'est vraiment Je pense incroyable D'avoir maintenant On peut avoir des avions électriques On sait que le bruit C'est un des soucis Pour certaines Communes Que quand les aérodromes Ça faisait pas mal de pollution sonore Là évidemment C'est une autre histoire C'est vraiment aucun bruit En vol C'est aucun bruit C'est un Pas de vibration Donc pour les élèves Parce que je suis instructeur Les élèves Il y a beaucoup moins de stress On s'entend mieux On s'entend Puis il y a un phénomène de stress Qui est amoindri Par la tranquillité De ce pilotage Qu'on dit même Éco-responsable On ne pollue pas du tout Pas de CO2 Zéro émission Et on est vraiment Sur une autre aviation Qui n'a rien à voir Avec ce qu'on connait Très bien Alors au niveau de l'atterrissage C'est un peu comme Parce que le Robin Les ailes sont basses Donc c'est plutôt facile à poser Là on se pose plutôt au moteur Pas du tout Pas du tout Justement C'est quand on est En fin de circuit de piste On coupe le moteur C'est à dire On se met à 0 kW Et on va piloter La finesse de l'appareil Jusqu'au toucher des roues Donc c'est un avion Qui plane très très bien Et en fait L'objectif C'est ça C'est un pilotage assez ludique C'est qu'on va jouer Avec les éléments naturels Et en fait L'avion se pose en planeur Exactement Ah bah faut que je vienne vous voir C'est clair Les gens sont bluffés en général Très bien Mais écoutez On va continuer le petit tour Merci beaucoup Avec plaisir Et puis on se dit A plus tard A très bientôt sur Dole Et puis à très bientôt Sur ma chaîne Sur ITK Alsace Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501